Musique Mon témoignage remonte à vendredi dernier, à la veillée, où j'avais vu le prophète majeur Papa Yvon, qui a prophétisé sur moi en me disant, j'aurais une promotion. Sur le coup, je n'ai rien compris, je me suis dit, une promotion par rapport à mon travail, soit il faut que je retourne à l'école, soit il faut que je fasse partie d'un groupe de travail. Mais je ne me suis pas beaucoup posé des questions. Le lundi, je travaille souvent avec une boîte d'intérim, ça fait plusieurs années, et le lundi, il m'appelle pour me donner des missions, pour commencer mardi. Donc il m'appelle mardi, on me donne ma liste de patients, je prends la liste, et j'en avais beaucoup. Donc j'ai appelé la 4-SUP, j'ai appelé le secrétariat qui m'a passé la 4-SUP. Et la 4-SUP au téléphone, elle me dit, ça fait longtemps que vous travaillez avec nous en tant qu'intérimaire. Je voulais vous proposer un poste fixe. Et tout de suite, je me suis dit, c'est ça la promotion qu'est la prophétie à parler vendredi. Et donc, je voulais aujourd'hui témoigner auprès des prophètes Yvon, aux prophètes de tous les prophètes, Papa Stéphane, Papa Fernand, que je suis au bon endroit, et que vous aussi, vous êtes au bon endroit. Nous allons entendre la mère vers elle, nous allons demander à Dieu de sécuriser sa vie, et de la combler de toutes grâces, nous prions le Seigneur. Père Mexi, je prie que tu la combles encore, Seigneur, que ce que tu as commencé, que tu l'achèves. J'aimerais, mon Dieu, mon roi, que tu sécurises son nouveau poste, mon Dieu, de la même manière que tu l'as élevé, qu'elle continue d'élévation en élévation, que plus rien ne l'arrête, au nom de Jésus. Quelqu'un dit, amère. Maman, tu peux t'asseoir. On acclame le Seigneur pendant qu'elle part à sa place. En fait, depuis que je suis arrivé dans cette église, Dieu a beaucoup fait pour moi. Ça fait la deuxième fois que je témoigne. Et j'ai déjà témoigné une fois, et ça, ça fait la deuxième fois. Je travaillais quelque part et j'ai été licenciée. Et il y a le prophète Stéphane qui a fait une action prophétique. Il a dit, ceux qui voulaient du boulot, ils se mettaient à gauche, et ceux qui voulaient de la jambe, ils se mettaient à droite. Et moi, je me suis mise dans le groupe de ceux qui voulaient du boulot. Et ça faisait deux mois, j'avais déposé un dossier quelque part. Après l'action prophétique, trois jours après, on m'a appelée. Et on m'a appelée, je suis allée travailler. Et quand j'ai travaillé, après je suis venue voir papa, j'ai dit, mais où je travaille, l'argent me donne, mais ça ne suffit pas. Papa a dit, Dieu va faire. Et un jour, je passais, je ne suis pas allée vers lui, il était assis, il m'a interpellée, il m'a dit, ma fille, Dieu va élever ta tête cette année, et dans ton travail, ils vont diminuer l'effectif, mais toi, ils vont te garder. Et il y a une fille qui va te faire des histoires, mais laisse tomber, tu vas voir ce qui va se passer. Effectivement, moins d'une semaine, ils ont diminué l'effectif, ils ont enlevé quatre personnes. Moi, je n'ai pas été touchée. Après, la fille est venue me faire des histoires, mais une fausse accusation. Et la fille, pour rien, elle a démissionné, elle est partie. Et quand elle est partie, moi, on m'a proposé son poste, qui était plus élevé que ce que j'avais avant. Donc du coup, je suis devenue chef d'équipe avec des gens sous mes ordres que je dirige. Donc j'ai eu une grande promotion. Donc, c'était pour témoigner à cela, et vous dit que quand vous êtes à l'église, il faut faire l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire qu'il faut participer. Quand le prophète m'a appelé pour travailler à ses côtés, les gens m'ont dit, mais tu as des enfants, tu restes jusqu'à tard, c'est trop dur, pourquoi tu as accepté cela ? J'ai dit, Dieu va s'en occuper. Effectivement, Dieu s'en occupe. Quand tu fais son œuvre, lui aussi s'occupe de toi. Donc c'est ce que je voulais dire ce matin pour dire, vous êtes au bon endroit, et depuis que je suis à l'œuvre, tout ce qui était bloqué se débloque au fur et à mesure. Nous allons tendre la main vers elle, nous allons demander à Dieu de sécuriser sa vie, nous allons demander à Dieu de sécuriser son nouveau poste et de continuer à le lever. Prions ensemble, Seigneur, parlons à Dieu. Père, nous voulons te recommander la vie de ta servante. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que tu la couronnes de toute grâce, que rien ne manque à sa vie. Mon Dieu, mon roi, voici, Éternel, mon Dieu, tout ce que tu as eu à annoncer sur sa vie, c'est accompli. Éternel, je crois, je crois au Dieu de l'accomplissement, je crois au Dieu de l'accélération. Merci pour ce que tu fais, au nom de Jésus. Et quelqu'un dit, un amène plus fort, un amène plus vivant, tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Ok, il préfère que je parle, Alléluia. Ok, on acclame très fort le Seigneur pour la vie de ce monsieur. Monsieur Camille, comme il venait de me le dire, le vendredi, le dimanche passé, il était juste venu en consultation, rencontrer le prophète, il avait un examen qui devait passer. Et vraiment, c'était difficile pour lui, mais il avait besoin de l'incidie de Dieu. Il dit, amène bien. Il dit, un amène bien. Il avait besoin d'une orientation, parce que s'il échouait, c'était difficile. Et ça allait être encore plus compliqué pour lui. Alléluia. Et il est venu voir l'homme de Dieu, le prophète, il a exposé le problème, et le prophète lui a dit que ton examen va marcher, et tout va bien se passer. Et il est là aujourd'hui, parce que tout s'est bien passé, et son examen a marché. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout ? Tiens-toi debout, donne-lui une fonde, la commotion à ton Dieu. Nous allons prier pour lui. Tu vas étendre la main vers lui. Tu vas demander à Dieu de sécuriser sa vie et de continuer à le bénir. Et lève la voix par l'attentieux. Seigneur, merci de l'arroser, comble de toute race. Je prie que plus rien ne manque à sa vie. Tu le bénis, tu l'exhauses. Seigneur, que ce qu'il a vu en ces deux jours, qu'il a passé en ces lieux, mon croix, je prophétise, mon Dieu, que ce soit seulement le début. Je déclare que ce que tu réserves pour lui soit encore plus grand. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Acclame très fort le Seigneur, si tu es dans la joie. Donc, en France, Martinique, France, qui est à la région, au conseil régional, pour certaines choses, ils donnent une subvention, une aide financière, en fait, pour notamment arranger ta maison, finir tes travaux, ainsi de suite. Et donc, moi, depuis novembre, j'ai déposé ce dossier-là en Martinique pour ma maison, qui a été accordé. Mais ça ne se débloque pas. On m'a dit, on va vous écrire, pour vous dire quand l'argent va être viré sur votre compte. Depuis novembre, donc ça fait 4 mois. Je ne vois rien venir. Donc, j'en ai parlé à papa Yvon. Il m'a dit, ça va se faire, ma fille, ne t'inquiète pas, comme il dit d'habitude. Et après l'action de la veillée de vendredi, 4 jours après, je n'ai même pas reçu le courrier qui me dit que l'argent sera viré, l'argent était sur le compte. Nous allons demander à Dieu d'étendre sa main sur sa vie et que ce qu'il a commencé, qu'il continue encore. Prie, le Seigneur parle à ton Dieu. Seigneur, merci pour ton action. Merci, mon roi. Éternel, pour tout ce que tu fais dans sa vie, oh Dieu, tu t'es souvenu d'elle, mon roi. Tu as vu ses pleurs, tu as vu, Éternel, mon Dieu, tu as entendu ses supplications. Tu t'es souvenu d'elle, mon Dieu. En 4 jours, je crois au Dieu de l'accélération. Éternel, tu es le Dieu de l'instantané, mon roi. Je crois, Seigneur, que ce que tu dis arrive à l'instant T. Merci, mon roi, pour le miracle. Au nom de Jésus, Éternel, sécurise sa vie, qu'elle vive longtemps. Merci, merci. Au nom de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dit, Amen, bien. On acclame le Seigneur pour sa vie. Maman, tu peux t'asseoir. C'est comme l'histoire de Joseph. Quand son père lui a donné la tunique, de plusieurs couleurs, ses frères n'étaient pas d'accord. On dit encore lui, pourquoi ça lui en a donné ceci ? Ils ont tout fait. Ils ont voulu le tuer. La Bible dit ceci. Son propre frère, qui s'appelle Ruben, a dit, nous ne le tuons pas. C'est notre frère. La Bible dit qu'ils l'ont pris. Ils ont déchiré sa tunique. Ils ont tué un animal. Ils ont pris le sang. Ils ont mis dans son vêtement. Ils sont allés dire à papa Jacob, quel est ton fils ? Joseph que tu aimes, est mort. Mais ils ne savaient pas pourquoi. Jacob n'a pas donné la tunique à Ruben. Il n'a pas donné la tunique à l'aîné de Joseph. Et pourquoi son dernier il donne ? C'est le père qui connaît l'avenir. C'est le père qui voit le futur. En prenant la tunique de plusieurs couleurs. En donnant à Joseph. Mais quel signifie le nom de Joseph ? C'est quoi la signification du nom de Joseph ? Joseph veut dire ajoute encore. Quelqu'un du prophète révèle. Quelqu'un du prophète révèle. Le nom qu'il porte veut dire quoi ? Ajoute encore. Mais quand Joseph est parti en Égypte, pendant qu'il y avait la famine, il se sentait. Personne ne mangeait. Qui a emmené la nourriture ? Qui a emmené la nourriture ? Son nom était une prophétie. Ça veut dire ajoutes encore. Quand la nourriture est en train de finir, il n'y avait qu'un lui qui pouvait venir ajouter. Il n'y avait qu'un lui qui pouvait venir ajouter. Je te baptise d'un nom prophétique. En fait que dans les problèmes où tu seras, que ce nom impacte ta génération, impacte ta famille, impacte ta génération, impacte ton entourage. Il lui donne la tunique parce qu'il a vu dans la tunique qu'il y avait plusieurs couleurs mais c'était symbole des épreuves. C'était symbole des épreuves. Dans cette même tunique, c'est caché l'accusation de Potipha. Dans cette même tunique, c'est caché la prison. Mais j'ai béni Dieu. Comme c'est lui que Dieu voulait. Comme c'est ce que Dieu voulait. Comme c'est lui que Dieu avait choisi. Cet homme est en prison. Mais son rêve n'était pas en prison. Cet homme est en prison. Mais l'interprétation du rêve n'était pas en prison. Magritte est en prison. Mais il travaille avec le ton que tu lui as donné. Je veux dire à quelqu'un, peu importe la situation où tu te trouves, ne pleure pas. Ne te l'amène pas. Dieu permet que tu sois en cet endroit parce qu'il y a des potentiels, des qualités qu'il a mis en toi. C'est là-bas que tu réussiras. C'est là-bas qu'on entendra parler de toi. C'est là-bas que Dieu t'élèvera. C'est là-bas que Dieu va importer ta vie. Qui a dit « Amen » ? Qui a dit « Amen » ? Qui a dit « Amen » ? Ce que Dieu veut. Que ton mari plaise à ton entourage ou pas, c'est ton mari. Tu l'as marié pour ne pas qu'il plaît aux autres. C'est à toi ce qu'il doit plaire. Ma femme, tu l'as mariée. Ce n'est pas pour qu'elle plaît à tout le monde. C'est pour qu'elle puisse te plaire. Quelqu'un ne m'a pas dit « Amen ». Quelqu'un ne m'a pas dit « Amen ». Où tu te trouves aujourd'hui ? C'est parce que Dieu veut cela. Amen. Tu es le choix de Dieu. Ne t'inquiète de rien. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça peut tarder, mais ça ne l'échouera jamais. J'ai dit « Ça peut tarder, mais ça ne l'échouera jamais. » J'ai dit à quelqu'un « Ça peut tarder, ça ne l'échouera jamais. » Pour la réalité de Joseph, cela a pris du temps, mais il fit gouverné en Égypte. Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Peut-être que des années sont passées, mais ce que je sais, comme il a dit à Simeon, tu ne mourras point sans avoir vu le Christ des dieux. La mort n'aura pas raison sur toi. Les échecs n'auront pas raison sur toi. La mort n'aura pas raison sur toi. Les échecs n'auront pas raison sur toi. La mort n'aura pas raison sur toi. Les échecs n'auront pas raison sur toi. Les célibats n'auront pas raison sur toi. La stérilité n'aura pas raison sur toi. L'humiliation, la honte n'aura pas raison sur toi. Je suis convaincu d'une seule chose Quand Dieu appelle une personne Vis longtemps Que le Dieu que je sais soit avec toi Quand Dieu appelle une personne Il lui donne la vision Dans la vision Il rencontre beaucoup de problèmes Mais ce que l'on ne sait pas Dans son sac Il y a deux choses que Dieu lui donne Il y a la vision Et il y a la provision Dans la vision Tu vas traverser Des complots Des trahisons Des réjets L'humiliation Des injus Mais le temps de la provision Quand ça arrive Ça te fait oublier les dix ans de misère Les dix ans de pleurs Les dix ans de complots Les dix ans d'humiliation Les dix ans d'irrégez Accepte l'endroit où Dieu te met Avec Dieu Chaque chose à son temps Peupe de Dieu Que Dieu vous bénisse J'ai dit Peupe de Dieu Que Dieu vous bénisse Église de Dieu Que Dieu vous bénisse Église de Dieu, que Dieu bénisse Église de Dieu, que Dieu bénisse